Bonjour, on va commencer par l'activité 4, c'est à vos livres à la page 20. Lors d'une contamination ou bien l'entrée d'un microbe à l'intérieur du corps, l'organisme va développer une réaction inflammatoire. Cette réaction est rapide, locale et non spécifique. Cette réponse est réalisée par les cellules phagocytaires comme les monocytes et les granulocytes. Donc, les effecteurs de la réaction inflammatoire, ce sont les cellules phagocytaires. Puis, le corps va développer une deuxième réponse qui est une réponse immunitaire spécifique. Ou bien cette réponse est à médiation cellulaire réalisée par les lymphocytes T ou bien elle est à médiation humorale réalisée par les lymphocytes B sécréteurs d'anticours. Voici la carte d'identité dans l'infocytes T. Lieu de naissance, c'est la moelle osseuse. Lieu de maturation, c'est thymus. Rôle, ce sont des cellules tuyeuses. Ils vont tuer un microbe ou bien une cellule infectée. De quoi est formé un lymphocytes T ? Un lymphocytes T est formé d'un noyau. Observez attentivement. Ce lymphocytes T possède deux types de vésicules. Des vésicules jaunes et des vésicules violets. Les vésicules jaunes contiennent des granules appelées granzymes. Les granzymes, ce sont des enzymes digestifs. Et ces vésicules contiennent des granules appelées perforines. On verra après le rôle du perforine et du granzyme. A la surface des lymphocytes T, il y a des récepteurs spécifiques appelés TCR. Pourquoi ? Car ces récepteurs sont spécifiques au lymphocyte T. Observez ces trois lymphocytes. A, B et C. Par quoi diffèrent ces trois lymphocytes ? Diffèrent-ils par leurs vésicules ou bien par leurs récepteurs spécifiques TCR ? On voit que chaque lymphocytes T a des récepteurs spécifiques à elle. Chaque récepteur a une forme déterminée. Donc, les lymphocytes T diffèrent par leurs récepteurs TCR. Quelle est la différence entre cellules normales et cellules infectées ? Voici deux cellules normales. A la surface de ces cellules, il y a des antigènes. Chaque cellule, car elle provient d'un individu différent, possède des antigènes spécifiques. Donc, l'antigène de la cellule A diffère de l'antigène bleu de la cellule B. C'est quoi l'antigène ? L'antigène, c'est une molécule reconnue par le système immunitaire. Voici maintenant deux cellules infectées A et B. Qu'observez-vous ? On observe, à l'intérieur de ces cellules, il y a par exemple ici des virus. Donc, les virus ont pénétré à l'intérieur de ces cellules. On appelle ces cellules, cellules infectées. Le lymphocyté ne reconnaît pas cette cellule infectée, mais il a reconnu cette cellule infectée. Pourquoi ? Car observez attentivement la forme de l'antigène et la forme du récepteur TCR. Il faut savoir que les lymphocytés reconnaissent les microbes et les cellules infectées ayant des antigènes complémentaires seulement à leur TCR. Donc, si l'antigène est complémentaire au TCR de lymphocyté, cette lymphocyté peut reconnaître la cellule infectée. Lorsque une lymphocyté reconnaît la cellule infectée, elle va libérer du perforine. Ces perforines vont aboutir à la formation d'un canal, canal de perforines. Perforines provient du mot perforer, du verbe perforer, yane, yufchot. Après la libération du perforine, le lymphocyté va libérer du gronzyme. Les gronzymes pénètrent à l'intérieur de la cellule infectée au niveau du canal. Ces gronzymes vont digérer le noyau. Lors de la destruction du noyau, la cellule infectée va mourir. Donc, le lymphocyté reconnaît la cellule infectée ou bien la bactérie ayant un antigène complémentaire à son TCR. Le lymphocyté libère du perforine pour former un canal de perforine au niveau de la cellule infectée. Puis, il va libérer finalement les gronzymes qui vont digérer le noyau. Lorsque le noyau est digéré, la cellule meurt. Rejet d'une greffe On connaît que les lymphocytés sont capables de distinguer les pharaons entre soi et non-soi. Ils vont tolérer le soi et ils vont rejeter les cellules du non-soi. Voici l'image d'une greffe acceptée et d'une greffe rejetée. Les lymphocytés, s'ils reconnaissent les cellules du greffon comme étrangères, ils vont détruire les cellules de la greffe. Et dans ce cas, la greffe est rejetée. Donc, les lymphocytés sont les effecteurs principaux de la rejet d'une greffe. Que se passe-t-il? Les lymphocytés sont attirées et activées par les macrophages. Puis, ils se précipitent vers les cellules étrangères du greffon. Et finalement, ils se fixent sur leur membrane. Et les perforent comme on a déjà vu. Et les cellules du greffon sont détruites. Merci à vous. Merci. 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 Merci.